C'est l'un des textes les plus forts et les plus controversés de la littérature française. Le manuscrit de Voyage au bout de la nuit a été racheté par un libraire parisien, on le croyait perdu. En fait, il serait resté entre les mains d'un collectionneur anglais avant d'être redécouvert. Un exemplaire unique, bien sûr, qui sera vendu aux enchères en avril prochain. Il est filmé pour la première fois par Michel Vial et Jean-Michel Mier. Dans les mains de l'expert Thierry Baudin, la première version de l'un des romans majeurs du XXe siècle. 876 feuillets écrits à l'encre bleu-noir, un manuscrit de travail abondamment raturé, est retrouvé 58 ans après sa vente par Céline au marchand d'art Étienne Bignoux. A l'origine de cette réapparition, le grand libraire parisien Pierre Béresse, qui entretient le mystère sur l'ancien propriétaire de cette pièce unique. Quand des gens demandent à ne pas être nommé, il ne faut pas les nommer. C'est tout ça. Et c'est le cas dans la... Sans faire le mystère, c'est le cas qui n'est pas à être connu. Je respecte ça. C'est une découverte formidable. Nous connaissions tous l'existence de ce manuscrit. Puisque Céline l'avait vendu de la manière la plus officielle. Mais le voilà qui fait surface. Et c'est un grand événement parce que c'est quand même le manuscrit le plus formidable du XXe siècle. Le manuscrit révèle en effet une version inconnue du voyage au bout de la nuit. Une version très différente de l'édition définitive autorisée en 1932 par Louis Ferdinand Céline. D'où l'intérêt documentaire de ce texte qui livre la première pensée de l'écrivain déjà tout entier dans son style violent et fébrile. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre pot sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. C'est une œuvre suffisamment... qui a eu un impact suffisant pour qu'il y ait une curiosité sur la genèse, sur la création dans ces différentes étapes. J'espère que ça aboutira à une édition. Tout dépend naturellement de la manière, de là où ira le manuscrit. Le manuscrit, estimé entre 4 et 5 millions de francs, sera mis en vente le 6 avril à Drou-aux-Montaigne par l'étude Piazza. Mais tous les amateurs de littérature souhaitent que préemptés par la Bibliothèque nationale de France, ces 876 feuillets précieux puissent demeurer dans leur pays d'origine.